bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre de lightroom mais encore on a vu en premier chapitre les piles et là on va regarder quelque chose qui est très intéressant ça s'appelle les copies virtuelles donc on utilise principalement les copies virtuelles en développement ça va vous permettre en fait sur la même photo de tester plusieurs développements l'avantage c'est que ça va pas vous faire une copie physique de la photo sur votre disque dur vous n'aurez toujours que la photo originale mais lightroom va comme il applique les mais lightroom comme il applique les paramètres de développement en temps réel à la photo il va simplement appliquer d'autres paramètres à cette copie virtuelle alors comment on fait ça c'est simple on prend une photo on fait clic droit dessus et là il a créé une copie virtuelle donc il va créer une copie de cette photo et par défaut il va l'empiler avec la photo initiale on a vu le chapitre sur les piles donc on peut tout à fait cette copie virtuelle la dépiler la sortir de la pile ça allait regarder le chapitre numéro 1 de lightroom mais encore qui parle des piles et vous pouvez ré effectuer toutes les manipulations qui sont expliquées dans ce chapitre là celle là je vais la tester en noir et blanc imaginons donc je vais la passer en noir et blanc je vais augmenter un peu la clarté je vais aller augmenter le jaune et le orange pour faire ressortir mes caractères mes caractères ici et je vais peut-être mettre un peu plus de vignettage dessus avec un vignettage qui est plus vers le milieu de la photo et avec un contour progressif qui est plus important voilà j'ai fait ma photo noir et blanc je suis content avec ma photo noir et blanc et si je veux encore tester une autre copie virtuelle je peux repartir de la noir et blanc ou de la couleur ah oui je vais partir de la couleur je vais faire créer une copie virtuelle ils m'ont fait une deuxième ici sur la couleur si je vais sur la noir et blanc je fais créer une copie virtuelle il repart ici de la noir et blanc celle là par exemple je vais réinitialiser tous les paramètres de développement donc je me retrouve avec mon original celle là par exemple je vais dire que je veux lui donner un peu un virage sepia donc voilà je vais aller lui donner un petit virage un petit virage sepia et puis je vais virer un peu la saturation pour qu'on voit un peu plus le virage voilà comme ça d'envoyer on peut avoir comme ça grâce aux copies virtuelles plusieurs développements de la même photo on peut tester et on peut comparer on peut regarder tout ça un truc intéressant à savoir c'est ici le la comparaison avec l'original si je prends par exemple la photo originale et que j'appuie là dessus les modes avant après il va me la comparer par rapport à la photo originale donc là j'ai le développement j'ai la photo originale mais au niveau des copies virtuelles il va comparer par rapport à la photo qui a servi à faire une copie virtuelle donc celle là par exemple c'est cette photo là là la bleue qui avait servi à faire la copie virtuelle donc si je clique dessus il me montre le nouveau développement et me montre celle qui a servi à faire la copie virtuelle cette noir et blanc aussi elle venait de l'image ici retravaillée donc si je clique dessus il me met aussi le avant après avec la noir et blanc et la première photo par contre celle là souvenez vous j'ai fait une copie virtuelle par rapport à la noir et blanc donc si je clique dessus il va me montrer la photo il va me montrer celle qui a servi à faire la copie virtuelle qui est donc ici la noir et blanc donc c'est comme ça que vous allez pouvoir comparer vos différents développements si vous voulez vous pouvez aussi aller en mode bibliothèque et en mode bibliothèque vous pouvez ici sélectionner deux photos puis vous avez ici le x y qui vous permet de les comparer également voilà ça c'est les copies virtuelles donc vraiment très très pratique et comme je vous l'ai dit ça ne crée pas de fichiers supplémentaires sur votre disque dur ça prend le même original et ça applique simplement des paramètres différents lorsque vous exporterez cette photo bah il exportera la noir et blanc là et quand vous exporterez cette photo là il exportera celle qui a un virage un peu rosâtre donc ça vous permet comme ça d'avoir plusieurs développements de la photo d'exporter pour un site en noir et blanc d'exporter pour un site en couleur c'est vraiment très pratique c'est quelque chose que j'utilise beaucoup par contre il y a quand même une limitation au niveau de la copie virtuelle c'est pas vraiment une limitation parce que le nombre de copies virtuelles que vous pouvez faire je sais pas j'ai jamais testé mais à mon avis il n'y a pas de limite mais une limitation au niveau souvenez vous si vous avez suivi le cours sur la sauvegarde je vous ai parlé à un moment de ce qu'on appelait les fichiers xmp ou les fichiers sidecar qui ont à l'intérieur des paramètres de développement donc là quand vous faites une copie virtuelle je vous ai dit que ça ne crée pas un nouveau fichier sur le disque dur et donc en fait dans le fichier sidecar vous n'aurez le développement que de la première vous n'aurez pas les autres les autres le développement ça sera gardé dans le catalogue mais il n'y aura pas de sauvegarde en fichier xmp des développements des copies virtuelles faut le savoir si vous voulez baser une stratégie de sauvegarde uniquement sur ces fichiers xmp vous aurez donc une limitation au niveau de la copie virtuelle mais à part ça vraiment il faut l'utiliser en abuser c'est vraiment parfait pour pouvoir comparer des développements plutôt que de faire une copie de réessayer là on voit tout d'un coup et c'est vraiment très facile voilà merci on